Le mois de septembre 1792 avait vu la fin de la Constitution, la fin de la monarchie constitutionnelle dont avaient rêvé les députés de l'Assemblée nationale. Ce n'est plus seulement la monarchie absolue de l'Ancien Régime qui est aboli, c'est la monarchie elle-même. Désormais, on ne veut plus de rois, on veut une république. Une république que Danton proclame unie et indivisible le 25 septembre 1792. La Convention, puisque c'est le nom de la nouvelle Assemblée qui dirige la France, la Convention est constituée de députés qui ne partagent pas tous le même projet pour le pays. D'un côté, les Girondins majoritaires, majoritaires c'est-à-dire les plus nombreux, les Girondins sont des bourgeois au grand discours. Ce sont eux qui dirigent la Convention à ses débuts, à cause de leur nombre, mais aussi grâce aux batailles qu'ils remportent. On se souvient que c'est à la suite de la victoire de Valmy que les députés avaient élu la Convention, aboli la royauté et proclamé la République. La Convention Girondine connaît encore plusieurs victoires, notamment en Belgique. Mais lorsque les défaites suivent, la Convention Girondine est fragilisée face aux adversaires, c'est-à-dire les Montagnards. Les Montagnards, avec Robespierre, Danton et Marat, veulent à tout prix s'emparer du pouvoir. Marat est un homme malade et sa maladie semble augmenter son goût pour la bataille. C'est aussi un journaliste qui connaît un énorme succès auprès des foules parisiennes. C'est donc lui que les Girondins choisissent d'emprisonner pour lui faire son procès. Ils veulent par là affaiblir les Montagnards, mais Marat sort acquitté du procès. Acquitté, cela veut dire qu'il n'est pas condamné et il est acclamé dans tout Paris. Et les Montagnards, qui sont bien mieux organisés que les Girondins, vont bientôt prendre leur revanche. Le 2 juin 1793, ils organisent un coup d'État et renversent les Girondins. La défaite des Girondins provoque un sentiment de révolte en province, notamment chez une jeune femme du nom de Charlotte Corday, originaire de Caen, en Normandie. Celle-ci, choquée surtout par la violence de Marat, décide de passer à l'action, estimant que les paroles de protestation ne suffisaient pas. Elle parvient à se faire introduire dans la demeure de Marat le 13 juillet, en prétendant avoir le nom des députés Girondins réfugiés à Caen. Tandis que Marat, qui était dans sa baignoire car il devait prendre des bains de soufre pour sa maladie, notait les noms sur un papier, Charlotte Corday le poignarde en plein cœur. Elle sera guillotinée quatre jours plus tard. À l'heure où les montagnards prennent le pouvoir, la France est en pleine guerre civile. Et ses frontières extérieures sont menacées. La guerre civile avait déjà éclaté en mars 1793, donc à l'époque des Girondins. C'était eux encore qui avaient le pouvoir. Parce que les Girondins avaient promulgué la loi des 300 000 hommes. En fait, comme la France n'avait pas assez de soldats, et que beaucoup de soldats désertaient, désertaient c'est-à-dire qu'ils s'enfuyaient, qu'ils quittaient l'armée en cachette, le gouvernement avait décidé d'obliger 300 000 hommes à aller combattre contre les ennemis de la révolution à l'étranger. Pour les Vendéens, vous savez la Vendée c'est à l'ouest de la France, pour les Vendéens qui restaient attachés à Dieu, aux prêtres et aux rois, c'en étaient trop. Alors derrière Catlinot, Charette ou Laroche-Jacquelin, le pays, l'ouest du pays se soulève. A l'extérieur, c'est-à-dire dans les pays étrangers, c'est à une coalition européenne qui réunit des Anglais, les Autrichiens, les Espagnols, les Prusses et les Hollandais que la France doit s'affronter. Face à un tel danger, à une telle menace pour la sécurité du pays, la Convention Girondine avait déjà instauré ce qu'on appelle le comité de salut public. Le comité de salut public, c'est un groupe d'une douzaine de personnes, pas plus, chargé de prendre des décisions en urgence pour assurer la sécurité du pays et la survie de la République. Vous voyez bien qu'avec douze personnes, douze personnes seulement qui ont tous les pouvoirs, eh bien c'est sûr, on prend des décisions beaucoup plus rapidement que si on a une centaine de députés, mais évidemment, la liberté est très clairement réduite. Et après la chute des Girondins, ce sont les montagnards qui prennent la tête du comité de salut public, avec Robespierre bientôt comme chef. Tous les pouvoirs sont donc concentrés dans les mains de ces douze hommes, et surtout, en fait, dans les mains de Robespierre. Le peuple était déjà surveillé, parce que même déjà à l'époque des Girondins, il y avait des comités de surveillance qui avaient été créés dans chaque commune, et de nombreuses personnes paraissaient devant le tribunal révolutionnaire. Mais tout cela va encore s'accélérer à partir du 5 septembre 1793. Ce jour-là, l'avocat Barère, membre du comité de salut public, appelle la Convention à prendre toutes les mesures nécessaires pour sauver la Révolution et repousser les ennemis extérieurs. Alors, pour terroriser les ennemis de la nation, le comité vote la terreur. La terreur, c'est le nom donné au programme de gouvernement de la France. À partir de ce moment-là, la Révolution va connaître ses heures les plus sanglantes. Le 17 septembre, la loi des suspects est votée. Toutes les personnes qui pourraient être dangereuses, mais c'est-à-dire, en fait, même dans les textes il est écrit, toutes les personnes qui n'ont pas suffisamment aidé la Révolution, peuvent être arrêtées. Évidemment, quasiment toute la population pourrait être arrêtée dans ces conditions. Et le tribunal révolutionnaire ne respecte plus aucune règle. Et très vite, en fait, la seule sentence, la seule punition qui est prononcée, c'est la peine de mort. Le 16 octobre 1793, la reine Marie-Antoinette meurt à son tour guillotinée. Les députés girondins aussi qui avaient été arrêtés meurent sans véritable procès. À Nantes, 6 000 personnes que l'on avait enchaînées meurent noyées dans la Loire. Dès la fin de l'année 1793, Danton souhaite mettre un terme à la terreur, car il estime qu'elle va trop loin. Mais Robespierre, qui lui ne rêve que d'une terreur totale, le fait arrêter. Et en avril 1794, Danton sera guillotiné lui aussi. La Convention fait aussi tout son possible pour débarrasser la France de la religion catholique. Elle avait déjà transformé les jours de la semaine et le nom des mois avec le calendrier révolutionnaire, parce que la semaine de 7 jours qui se termine par un dimanche fait beaucoup trop penser à la religion chrétienne. Et en instaurant le calendrier révolutionnaire avec les mois Vendémières, etc., eh bien la Révolution veut montrer qu'on change tout. Tout est nouveau. Il n'y a plus de religion. Tout est créé de nouveau avec la Révolution française. Les églises sont fermées. et même parfois détruites. Les objets précieux sont volés et vendus. Le culte catholique est interdit. Et les prêtres sont persécutés. Dans l'ouest de la France, les Vendéens au sud de la Loire et les Chouans au nord, que l'on appelle les Blancs pour leur fidélité au roi, continuent à mener une guerre d'embuscade contre les révolutionnaires qu'on appelle les Bleus. De janvier à mai 1794, douze colonnes militaires, les colonnes infernales du général Thurot, mettent à feu et à sang la Vendée qu'ils ont pour ordre de détruire. Les guerres de Vendée ont coûté la vie à cent mille hommes. Mais c'est grâce à leur combat que le gouvernement rétablira plus tard la liberté de culte. Face aux nations étrangères, le comité organise des levées en masse, des levées en masse, c'est-à-dire qu'ils ordonnent aux hommes de venir au combat. Les armées, qui sont alors plus nombreuses, connaissent de nombreuses victoires, avec, notamment, et surtout, la victoire de Fleurus contre la coalition en juin 1794. Cette victoire assure à la France sa sécurité. On se souvient que le comité de salut public avait été instauré parce que justement la France était en danger et qu'il fallait prendre des décisions rapides. Or là, maintenant, le danger a été écarté. Les Vendéens ont été écrasés et les puissances étrangères ne représentent plus un véritable danger. Pourtant, pourtant, Robespierre veut encore aller plus loin dans l'application de la terreur. Et on verra dans le prochain cours comment cela va précipiter sa chute.